Victor Young Pérez de son vrai nom Mesoud Hai Victor Pérez est né en 1911 à La Hara, un quartier juif de Tunis. A cette époque, la Tunisie est placée sous protectorat français et bien que la famille ne soit pas de nationalité française, le père de la famille, Kailou, francise son nom en René et Mesoud en Victor. C'est à l'âge de 13 ans seulement que Pérez affirme vouloir devenir boxeur. Un peu comme le football d'aujourd'hui, la boxe faisait rêver les jeunes et Victor décide de ne plus fréquenter les cours que dispense l'Alliance Israélite Universelle. Et c'est sous la protection de son entraîneur Joe Gez que le jeune juif intègre à 14 ans le club Omnisport du Maccabi de Tunis, un club qui a formé de nombreux athlètes juifs, dont les footballeurs de l'Union Sportive Tunisienne. Et pourquoi ce surnom de Young, Raphaël ? Eh bien Elsa, tout part d'un combat. Un jour, chacun des membres de son groupe d'amis boxeurs choisissent le surnom qu'il portera durant sa carrière. Si le frère de Victor, Benjamin, a choisi Kid Pérez, de leur côté, Victor et son ami Edouard Zerbib ont tous deux envie de s'appeler Young. C'est alors que Joe Gez leur propose de les départager sur le ring. Le gagnant l'emportera son surnom et vous l'aurez compris, c'est Victor qui l'emporte et commence dès lors à s'appeler Young Pérez. Pour son entraîneur, son petit protégé peut aller très loin dans la catégorie des poids mouches car oui Elsa, je ne vous ai pas précisé sa taille, 1m55 pour 50 kilos. Avec Joe Victor, Young Pérez réalise ses premiers combats vêtus d'un short noir orné d'une étoile de David. À 16 ans, Victor remporte des combats. Il gagne quelques petits cachets et c'est son frère Benjamin qui va le pousser à faire le grand voyage de sa vie direction Paris. Et oui, comme beaucoup de boxeurs nord-africains vers la fin des années 20, Young part pour la France. Arrivé dans la capitale, Victor travaille comme vendeur de chaussures tout en s'entraînant dans une salle de sport, la Lambre. Et c'est là que le jeune juif se fait remarquer par Léon Bélier qui est devenu son nouvel entraîneur. À l'âge de 17 ans, il signe son premier contrat et livre son premier match professionnel contre un jeune italien, combat qu'il remporte. En 1931, après une série de victoires, l'étoile montante de la boxe s'empare du titre de champion de France des poids mouches. Peu après, le jeune juif va battre le belge Nicolas Petit-Biquet, devenant par conséquent champion d'Europe de sa catégorie. Une véritable carrière de champion qui est donc lancée le 26 octobre 1931. C'est la consécration. Effectivement Elsa, c'est à cette date qu'a lieu le combat de sa vie. Ce soir devant vous, un combat exceptionnel, proposant l'américain franqui Généraux, le Tunisien français de cœur, Young Pérez. Comme vous l'avez entendu, Victor Young Pérez affronte dans un palais des sports en ébullition le champion du monde, l'américain franqui Généraux. Et la cloche retentit. Le combat commence et à 30 ans, l'américain fait parler son expérience. Mais au deuxième round, Young Pérez se ressaisit, fait parler sa rapidité, son agilité et sa jeunesse. Et après avoir terrassé son adversaire du soir, Victor Young Pérez devient devant 16 000 spectateurs à tout juste 20 ans, le plus jeune champion du monde des poids mouches, record qu'il déteint toujours. Une époque où tout sourit à Victor et c'est lors d'une soirée organisée en son honneur que le jeune champion rencontre la jeune actrice et mannequin, la vedette Mireille Baline. Le grand amour de sa jeune vie, une relation passionnelle mais toxique selon certains observateurs. Car Victor prend du poids, s'entraîne moins et n'est plus le grand boxeur qu'il était. Par ailleurs, Mireille déclinera la demande en mariage de Victor et le quittera quelques temps plus tard. En tout cas, Young Pérez profite de sa popularité et dépense sans compter. Une heure de gloire pour celui qui a le cœur sur la main, le petit juif de la Hara, qui sort ses parents de la pauvreté, qui couvre ses amis de cadeau, qui fait aménager des douches dans son ancienne école de l'Alliance universelle. Young Pérez est ainsi un véritable héros en Tunisie. Mais les choses vont se compliquer. L'Europe est alors témoin dans les années 30 d'un climat politique dégradé. Et cette montée de l'antisémitisme, justement, Victor Pérez va le subir de plein fouet. Nous sommes le 11 novembre 1938, alors qu'il combat l'autrichien Ernest Weiss à Berlin. C'est précisément à cette date, d'ailleurs Elsa, que se déroule la nuit de cristal en Allemagne. La rencontre sportive va très mal se passer pour Young, qui sera défait par son rival. Le public allemand lui crache dessus, l'insulte, tout en proférant des slogans antisémites. Il est donc temps de revenir à Tunis, mais fier et têtu. Il souhaite revenir dans son pays avec le titre de champion du monde. Alors il repart pour Paris et reste au début de la guerre. Young, un vrai rebelle. Et oui, décidément, malgré les lois de Vichy qui obligent les Juifs à se faire recenser, Victor refuse de se présenter au commissariat de police, ne respecte pas non plus les lois d'interdiction des cafés et des restaurants. Finalement dénoncé et arrêté, il sera le 21 septembre 1943, interné à Dancy et déporté à Auschwitz le 10 octobre de cette même année. Il est précisément envoyé dans le camp d'extermination de Monowitz, un des trois ensembles du complexe concentrationnaire. Là-bas, Victor côtoie l'auteur Primo Levi ou encore Alfred Nakache. Souvenez-vous Elsa, lorsque nous avons raconté l'incroyable destin de ce nageur d'Auschwitz, nous avons également évoqué le fait que les sportifs dans les camps étaient transformés en bêtes de foire. Et Perez ne fera pas exception. Quand le commandant nazi apprend le passé de champion de Perez, il décide d'organiser devant 2000 détenus sur la place d'appel du camp, un combat opposant un garde SS contre Young Perez. Il faut que tu tombes tout de suite, Victor. Il faut absolument que tu perdes vite. Ils organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu ne tombes pas tout de suite, tu es mort, Victor. Un combat qui semble perdu d'avance, mais le jour du match, le SS attaque en premier. Perez, plus petit, saute pour frapper et riposte, enchaîne les coups et humilie son adversaire à tel point que les nazis arrêtent le combat et proclament le match nul. Selon les témoignages de rescapés, Victor était forcé de combattre deux fois par semaine des matchs au cours desquels le gagnant a droit à une ration de viande, tandis que le perdant était exécuté. Au total, Victor va survivre dans ces conditions pendant un an et demi à Auschwitz. Le 18 janvier 1945, il participe à l'une des terribles marches de la mort qui suivit l'évacuation du camp le 22 janvier. Affaibli, il est abattu par un soldat qui l'avait affronté. Et battu dans le camp, il avait seulement 34 ans. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des obsèques symboliques sont organisés à Tunis. Le nom de Young Perez figure sur un monument aux morts en déportation, celui du cimetière du Borgel situé dans la capitale tunisienne. Et oui, tout comme Alfred Nakache, le nom de Victor Perez est synonyme de résistance, de volonté et de force. Beaucoup de monuments et de plaques commémoratives portent son nom. Après des années d'oubli, la salle de boxe de l'INSEP porte à partir de 1993 le nom de Victor Young. Et depuis début 2022, un gymnaste porte son nom dans le 12e arrondissement de Paris. Beaucoup d'œuvres littéraires ont été publiées sur sa vie, des livres, des bandes dessinées et des films. En 2013 notamment avec le long métrage Victor Young Perez, où le rôle principal est tenu par le boxeur français. Brahim Asloum, champion olympique en 2000 à Sydney, dans la catégorie des poids mouches.